Mon hypothèse, c'est que les bâtiments où on trouve la faim, c'était des bâtiments cérémoniaux. Et c'est pour ça que la majorité des maisons n'ont pas un foyer. Pour moi, ça ne fait pas de sens de dire, d'extrapoler d'une époque où chaque maison a un foyer, une salle de séjour avec un foyer. Et Châtard, on a déjà ça. Comme aujourd'hui, on a déjà chaque maison à sa salle de séjour avec un foyer, même une cheminée, parce qu'il y a le trou dans le toit. Mais à Chocle, bon, il n'y avait pas ça. Parce qu'on sait qu'une majorité des maisons n'avaient pas de foyer. Et en même temps, on n'a pas trouvé beaucoup de signes de... Les signes de vie religieuse semblent manquer. Est-ce qu'on a trouvé par exemple qu'ils faisaient la cuisine dehors ? Oui, c'est ça. On a trouvé à Chocle beaucoup de signes de travail dehors, de toutes sortes de travail, de travail sur les pierres, sur les eaux, sur les pots, et puis la cuisine dehors, il y a beaucoup de fours dehors. Et ils n'ont pas, bizarrement, ils ont trouvé, mais je ne peux pas, le problème c'est que les... Bon, les archéloctures travaillent dans des conditions plus difficiles que... Que Harder a là, par exemple, sans doute pour... Mais ils n'ont pas fait toutes les analyses que Harder a fait à Châteauroyeux. Mais juste là, il n'y a rien dans la littérature publiée que j'ai trouvé qui... Ils ne semblent pas avoir trouvé des signes d'activité domestique ou très peu, ils ont trouvé. Il y a deux bâtiments avec le foyer intérieur où il y a des signes de cuisine. Jusque-là, ce n'est pas grand-chose. Alors, ce n'est même pas clair si c'est parce qu'ils ont étudié ces deux ou ça semble plutôt que c'est seulement dans ces deux qu'ils ont trouvé. Mais le problème, c'est que moi, j'ai eu une correspondance avec Gunas Duro qui dirige les travaux. Mais c'est difficile de voir les informations. Et je pense qu'il ne sait pas vraiment. Et est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on a recensé des cas analogues où il y aurait une prohibition de la présence du feu dans des intérieurs qui seraient déjà qualifiables de domestiques ou de privés ? Pourquoi dis-je de prohibition ? Non, mais c'est une question de ça. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne sais pas si c'est une prohibition. Moi, je pense que... Je n'ai pas dit. Non, mais c'est possible. Mais mon point de départ, c'était l'idée qu'il n'y avait pas... Mon idée, c'était qu'on... Qu'hypothèse un peu occartienne ou raglénienne, que ce qu'on va trouver plus tard dans les maisons individuelles est prendre comme modèle ce qu'on trouve à l'origine dans des bâtiments plutôt cérémoniales. Et donc, je vais donner l'autre grande raison pour laquelle je pense que c'est ces bâtiments avec le feu sont cérémoniales et c'était mon point de départ. J'ai parcouru le chapitre du livre de Durin sur ce site et il a dit, bon, on ne trouve pas grand-chose. Il parlait des enterrements, il parlait des foyers parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dont on peut parler. Et puis, il a dit, bon, il semble qu'il y a une corrélation. La seule corrélation qu'il a pu trouver, c'était que souvent ou très souvent dans un bâtiment où il y a le feu, il y a aussi des enterrements. Parce que tout comme il n'y avait pas le foyer dans toutes les maisons à Chocle comme on trouve à Châtard, il n'y avait pas des enterrements dans le tour par les maisons comme à Châtard. Donc là, c'était mon point de départ en général. J'avais cette idée, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce fait à Châtard qu'il y a les enterrements d'un côté, le parti sacré et le foyer de l'autre. Et à Chocle, alors, les premières fois, ils ont trouvé, c'était presque 100% les bâtiments avec le foyer avaient toujours les morts. Après, c'était trois quarts. Et puis, Doreen a dit que lui, il a fait une analyse, en particulier dans l'échantillon avec 15 bâtiments et dans 10 cas sur 15, il y avait le feu et l'enterrement ensemble. Alors, Doreen, spécialiste du site, a lu mon papier et il m'a dit, bon, malheureusement, vous vous êtes appuyé sur ce archéologue holandais que lui, il n'aime pas. Alors, Doreen, je l'ai rencontré drèvement à Châteaurièque. C'est quelqu'un de... Il est jeune, il est cool, il est même un rockstar en Turquie. Il a 3,000 followers sur Twitter. Et il était, il travaille sur ce site. Et il est très gentil, mais il manifestement, il avait une sorte d'amertume, je ne sais pas, un sentiment contre ce... C'est-à-dire que l'ogomandais, et il a dit, il a marqué mon papier, là où j'évoquais le 10 sur 15, il a dit maintenant, à cette époque, il y avait seulement, on avait trouvé 40 intermorts, mais maintenant, on a trouvé 80, et les chiffres, ce n'est pas la même chose maintenant. Donc, je vous propose d'enlever ça. Alors, je lui ai écrit, en essayant d'être très indiquant, j'ai dit, bon, mais j'ai compris que maintenant, ça change, il y a beaucoup plus d'intermorts. Est-ce que vous pouvez me dire, à l'heure actuelle, sur ce échange actuel de 80, à peu près combien, quelle proportion, dans quelle proportion de cas, on a les morts dans le même bâtiment que le feu, il a dit, 2 sur 3. Alors, vous voyez, entre 10 sur 15 et 2 sur 3, ce n'était pas une grande différence. Et donc, moi, je trouve que 2 sur 3, ce n'est pas 100%, mais ça me... Pour moi, c'est suffisant pour penser que... que dans un contexte fait très différent, le château, on tend à trouver ensemble le feu et les intermorts. Et puis, si on analyse dans les détails, il y a une partie du site où ils ont fait... ils ont fait, je ne sais pas comment dire ça... ils ont coupé jusqu'au... enfin, d'un haut jusqu'en bas. Ils ont fait une carotte. Oui, une carotte, OK. Parce qu'ils ont fait des feuilles extensives et puis ils ont fait une carotte comme ça. Et là, on voit... on voit que souvent, le foyer est répété quand on va d'une couche à l'autre ou d'une phase à l'autre. Dans la même couche, dans la même strade, ou d'une... enfin, on reconstruit une maison et on reconstruit un foyer dans la même maison où il y avait le foyer avant et même souvent dans le même endroit. Et j'ai vu que des fois, on voit que... tout en bas, il y a des intermorts. Il y a un cas où il y a un foyer, un intermort, puis un foyer dans le même endroit au niveau après. Puis le niveau après ça, le foyer change de place. On a construit un nouveau foyer dans le même bâtiment, mais au même moment qu'il y a deux nouveaux intermorts. Bon, ce sont encore des échantillons pas assez grands pour être... enfin, pour dire des choses avec beaucoup de confiance, mais il me semblait intéressant de dire aux archéologues qu'un foyer n'est pas forcément une salle de séjour ou une cuisine. Ça peut avoir une signification virtuelle. Et en fait, le grand... le grand installation rituel dans ce qu'ils appellent le complexe cérémonial, c'était le... un grand foyer contre un mur et un mur qui avait des fondations en pierre. Alors là, je fais aussi une sorte de... il y a une sorte d'indication interne. C'est que, comme j'ai dit, on utilise peu de pierre dans la construction. Les murs des maisons sont des briques de boue, mais les foyers sont très élaborés. Ils ont, comme cette rue, qui devait être comme une... avec une fonction cérémoniale aussi, les foyers sont pavés de cailloux et ont des petits murs, en fait, autour, avec des petites pierres de boue. Et donc, les archéologues qui disent là, c'est une des raisons que c'est une sorte de cérémonial, c'est qu'il y a des murs en pierre. Alors moi, je dis, mais il y a aussi une échelle plus petite. Dans les bâtiments où il y a le feu, il y a un mur en pierre autour du foyer. Et pourquoi pas imaginer que là aussi, ça avait la même signification de cérémonial qu'ailleurs. Donc ça, c'est une... c'est l'argument interne. Donc c'est ça, j'ai cet argument-là, et surtout, je suis parti de cette corrélation entre les présences des morts et la présence du feu, avec l'idée que le feu, le feu, ça peut être comme... ce qu'on n'a pas encore joué, la femme éternelle, c'est une chose qu'on trouve un peu partout. Alors Ragnar en parle, il a tout un chapitre de son livre sur ça, il ne dit pas que c'est universel. Ragnar aussi, il n'est pas... enfin, je trouve qu'il est bon. Il ne dit pas... c'est toujours comme ça, mais il dit que c'est très souvent comme ça. Et il y a... même en Irlande, au 19e siècle, j'ai lu que le feu ne devait jamais s'éteindre, et quand on déménageait, on devait prendre avec soi un peu de feu de la première maison pour l'emmener dans la maison nouvelle. Il y a beaucoup de couture, on trouve ça en Afrique, on trouve ça en Asie, l'idée que le feu incarne, c'est-à-dire l'ancestralité, comme chez Fustard de Coulange, les mânes sont incarnées dans le feu. Et donc, l'idée que... dans un contexte culturel où on voit que la répétition était importante, qu'il tenait à reproduire des maisons de la même manière ou de l'endroit, ce qui est plus tard en Mésopotamie, est une caractéristique détente. d'imaginer que dans certains bâtiments avec les morts, ils tenaient à garder la femme là. Enfin, moi, je trouve que c'est au moins une hypothèse à prendre en considération, que les archéologues ont négligé juste là. Et puis, là, j'arrive vraiment à la conclusion. Je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais à la femme, mon idée est assez simple, mais c'est compliqué parce qu'il y a tous ces sites qui sont nouveaux pour moi. Et je sais que... Bon. La tendance générale, donc, j'ai dit, c'est de passer des lieux où il y a l'opposition entre les maisons domestiques et les salles cérémonielles, je l'ai dit tant de fois. On arrive à Châtel-Houyac, il y a toutes les maisons de Paris, Châtel-Houyac, on voit que c'est égalitaire, les autres, si on imagine que c'était moins égalitaire, ne serait-ce que parce qu'il y avait des sites cérémoniaux et on pense qu'il y avait des prêtres et tout ça. donc la question plus grande que je pose, disons, dans mon papier, il y a deux hypothèses d'ordre différent. Un, c'est simplement cette idée que les foyers à Châtel-Houyac avaient une fonction cérémoniale et puis il y a une hypothèse plus générale sur l'évolution dans la région d'un type et c'est là que peut-être ce que je fais rejoindre un peu les comment dire le projet sur le vent, je ne participe pas mais je sais qu'il y a cette question de variété culturelle et la question c'est comment expliquer le fait qu'on passe d'un type de configuration à un autre type de configuration et surtout dans un contexte où les gens tenaient à répéter les choses toujours la même. Je veux dire, à chaque clip, 9000, bon c'est la dernière datation d'une couche qui n'ont pas encore la première couche qui n'ont pas exploré mais ils ont exploré pendant un millénaire ils ont vu que les gens répétaient le même type de choses pendant mille ans donc ils tenaient beaucoup de répétition Château-Bouillac à nouveau ils tiennent beaucoup de répétition on peut imaginer il n'y a pas beaucoup d'autres candidats moi je pense c'est assez logique je sais d'être prudent je n'ai pas dit c'est l'insecte de Château mais c'est le prédécesseur mais dans la région on voit d'abord ça et puis ça il y a des raisons de penser que les gens-là venaient de la même région de Cogne comment expliquer que dans un contexte où on répète la même chose et donc je dirais où on imite on imite ce qu'on faisait avant comment expliquer ces changements de repire d'un site à l'autre alors là je reprends une grande hypothèse de Hockard c'est le le snobisme c'est le fait qu'on imite les grands l'émulation Reagan parle de l'émulation des grands des supérieurs sociaux Veblen je sais qu'il y a eu quelques semaines un exposé sur Veblen Veblen disait qu'un des facteurs les plus importants dans la vie économique c'est l'émulation alors mon idée c'est que là il y a l'émulation ou il y a l'imitation de ce qu'on faisait bon là aussi mais comment expliquer qu'on passe devant et mon hypothèse c'est que là ce qui est prestigieux dans une culture plus égalitaire tout le monde voulait faire comme ça tout le monde voulait voir ce qui est prestigieux ce qui est prestigieux là c'est le ce sont les bâtiments cérémoniels et après tout le monde a son petit bâtiment cérémonial moi j'ai une idée qui n'est pas forcément contradictoire qui d'ailleurs fait résonner des trucs anciens mais qui fait penser plutôt à un mouvement comme si tu avais un axe entre extériorisation et intériorisation et que la différenciation allait toujours d'abord vers l'extérieur c'est à dire que si tu mets la cuisine d'or les lieux cérémoniels d'or etc avant d'être intériorisé à l'intérieur et effectivement à une moindre échelle on te le dira Emmanuel qui a travaillé sur l'architecture alpine pendant plusieurs siècles c'était toujours la même chose c'est à dire il y a l'évolution et il a fallu vraiment un changement particulier pour qu'on se mette à raser les maisons anciennes et construisent maintenant des maisons très différentes c'est à dire que tant que tu restes sur un site et il y a ça tu ne changes pas tu ne changes pas c'est à dire que fondamentalement on ne change pas sauf si soit le site est démoli et on part ailleurs soit on bouge à l'aide et à ce moment là il y a déjà eu cette espèce de différenciation la différenciation irait toujours vers l'extérieur parce qu'il faut que tu l'exposes que tu la voies que tu fais la distinction entre par exemple lieu de prier cérémoniel et de cuisson et lieu où tu enterres le mort et ensuite tu vas l'intégrer intérieure et tu tournes pour de nouvelles extérieures comme s'il y avait un mouvement toujours comme ça extérioriser la différenciation ce qui n'est pas contradictoire avec ce que tu dis au sujet du snobisme c'est simplement ça complique ça ajoute une autre dimension et qui expliquerait pourquoi d'ailleurs on reste longtemps dans un truc et puis il faut vraiment passer sur un autre site où il faut que les sites d'origine soient vraiment détruits pour faire autre chose je laisse pourquoi ils sont paris là et pourquoi les gens sont arrivés ici mais je veux dire là oui c'est le fait de changer le site qui ouvre un espace de possibilité voilà les distinctions qui ont été déjà très bien intégrées dans ça je peux du coup insérer dans un seul site je n'ai pas besoin de faire ça oui alors là je ne sais pas je vais m'inscrire il y a un autre site dans la région je pense un peu aussi à l'époque grand châtel ça c'est pas que je pense au point de contre nous c'est d'un best pair qui est sur ça donc c'est ce sont les deux candidats pour l'instant il y en a d'autres parce que les candidats les plus proches pour être les predecesseurs de châtel alors je pense que j'ai commencé là c'est un site mais c'est beaucoup plus petit c'est des maisons rondes donc plus avanciennes espacées il y a pas le même type de de cause de plan où les maisons se touchent des plus proches sont tous les plus proches